Bonjour, les rapports 2016, 2017, 2018 et 2019 de l'IGE sont en vedette dans les journaux parus ce mardi 14 juillet 2020. Réaume Cotillan, Sipanchon, constate des cas de détournement et gestion opaque. Ce journal qui nous dit tout sur ces rapports de l'IGE indique qu'ils ont été remis hier au chef de l'État. Et les trois thèmes développés chronologiquement dans cette rubrique sont la reddition des comptes et inspections internes des ministères, le secret, la passation de services. Il faut dire que beaucoup d'irrégularités ont été notées par cet organe de contrôle de l'État sur un encroi Réaume Cotillan qui signale que des ministères, des agences et des collectivités locales sont épinglés. Selon Réaume Cotillan, il a été constaté des carences dans l'orientation des bacheliers, des défaillances dans l'application et le suivi de contrats de concession de services publics et des déficiences dans la planification urbaine, la régulation du transport, la gestion des déchets solides urbains, la gestion des bourses et aides des étudiants. Et selon Vox Populi, ces rapports révèlent aussi une scandaleuse annonce sur les véhicules de l'État. 80 véhicules prévus en 2018, 882 finalement commandés. Note Vox Populi qui soutient que des officiels se sont accaparés des véhicules de l'État, d'autres les prêtent à des tiers. Et le vérificateur général du Sénégal s'alarme dans ce journal, indiquant que dans l'administration centrale, les rapports relèvent régulièrement le contournement des dispositions légales. Libération s'intéressant aussi à ces différents rapports nous conduit au banquier des magouilleurs. Selon ce journal, la IRTP a offert en toute illégalité 8 milliards de francs CFA à Expresso. Et à l'Anstra, 891,208 millions de francs CFA ont été dépensés sans justificatif. Selon ce journal, la délégation générale à la francophonie a passé 65,6 milliards de francs CFA de gré à gré. Et maquis ses comptes, un chapitre acheté à 406 millions et introuvable, Richard Attias enrichit sans cause. Note aussi Libération qui fait état de 78 employés fantômes au ministère de la Culture et 47 millions pour des études fictives au ministère de l'Enseignement supérieur. Le témoin qui titre « L'État et ses démembrements encore épinglés pour faute de gestion » indique qu'aussi bien de grandes mairies que des hôpitaux, la DESCOS, le FERRA, les dages des ministères ont été épinglés par les limites de l'IGO. Les dérives les plus significatives en matière de gestion ont été relevées entre 2017-2018 au niveau du 15e sommet de la francophonie et du pèlerinage à la MEC 2020, fait savoir ce journal qui signale que les dages des ministères sont accusés de violations de textes législatifs et réglementaires ainsi que de contournements relatifs au recrutement des agents de l'État. Le chef de l'État, Macky Sall, est champion du tâtonnement et de l'irrationalité administrative. C'est la déduction que fait 24 Heures de ses rapports de l'IGO remis hier au chef de l'État. L'ancien chef de l'État, lui, porte plainte contre Abdou Karim Sall. Maître Abdoulaye Wad va saisir le procureur sur l'affaire de braconnage dans la réserve du Fer-le-Nord par le ministre de l'Environnement, renseigne 24 Heures, ce que le témoin appelle rebondissement dans l'affaire des gazelles Eurix. Ce journal nous apprend aussi que Maître Abdoulaye Wad a décidé de porter plainte contre Abdou Karim Sall. Et critique nous apprend que des députés de l'opposition ont porté plainte contre le vigile de Baba Karingom qui avait pointé une arme sur eux. La Sedima Bassakul titre ce journal qui rapporte aussi les propos du Khalif général des Tidjans sur la fermeture des mosquées. L'État n'est pas l'autorité de la religion, déclare Sering Babakar Simansour dans ce journal qui signale que Makissal a décroché le soutien du huitième Khalif de Mam Amarindak, sec de Tienaba. Et concernant la lutte contre le coronavirus, Vox Populi informe que Tivawan a demandé à Makissal de corser les mesures. Réoumi Quotidien livre pendant ce temps le bilan d'hier faisant état de deux nouveaux décès, 63 tests positifs et 34 patients admis en réanimation. Réoumi va au-delà des faits dans le traitement traditionnel à base de COVID organiques du coronavirus et constate que le miracle malgache n'a pas eu lieu. La chronique d'Hassane Somb est à lire à la page 4 de ce journal qui propose à sa page 5 un dossier consacré aux filles qui sont en mode marane à l'approche de la tabaski. Sont à lire dans ce journal de croustillants témoignages sur la déchéance morale en cours. Dakar Times se penchant sur la fabrique de l'islamisme en Europe, mêle curseur sur les rouages d'une idéologie révolutionnaire. Et au même moment, l'Aftu revient sur sa décision de hausser les tarifs. Finalement, il n'y aura plus de hausse des tarifs du transport. On a tout laissé tomber après discussion avec les autorités, informe dans les colonnes de Vox Populi Bayhama, président d'Aftu. Les Tata font machine arrière. Note par conséquent ce quotidien. Le quotidien du sport signale le Real à une victoire du titre et voit par conséquent la voie royale bien dégagée. Dans Sounoulomb, Tafatin, qui veut trouver un combat à tout prix, est prêt à faire des concessions. Nous apprendons. Très bonne lecture, excellente journée à tous.